Le prince William obligé de rendre des cons, ses revenus annuels dévoilés. Ce jeudi 29 juin, les revenus annuels du prince William ont été dévoilés. Une somme privée très importante touchée grâce au duché de Cornwall. Et qui pourrait être encore bien plus élevé l'année prochaine. Explication. Une coquette somme. En septembre dernier, le prince William a hérité du domaine foncier du duché de Cornwall après la mort de sa grand-mère Elisabeth II et à l'accession au trône britannique de son père, le roi Charles III. Le nouveau prince de Galles va donc désormais avoir droit aux bénéfices « excédentaires » chaque année, comme le rapporte The Independent. Une très bonne nouvelle. En effet, le duché de Cornwall a généré des bénéfices records de 24 millions de livres sterling, près de 28 millions d'euros, entre 2022 à 2023. Mais le fils aîné de Charles III, qui devrait normalement avoir droit à l'intégralité des revenus, ne touchera pas toute cette somme. Le roi, en tant qu'ancien prince de Galles, avait droit à 11,275 millions de livres, près de 13 millions d'euros, sur l'excédent avant son accession, tandis que William, qui a passé environ six mois du dernier exercice financier en tant que duc de Cornwall et prince de Galles, avait droit à 12,773 millions de livres. Près de 14 millions d'euros, a fait savoir le palais de Kensington. A noter que l'équipe du duché a demandé à conserver une partie de l'excédent à des fins de fonds de roulement, c'est-à-dire pour la gestion quotidienne du domaine. Le duché a conservé 6,873 millions de livres sterling, environ 8 millions d'euros, laissant au prince William un revenu de près de 6 millions de livres, 7 millions d'euros environ. Une bien jolie somme déjà cette année, qui pourrait doubler en 2024, puisque le prince William devrait en recevoir l'intégralité. A condition également que le duché réalise d'aussi beaux bénéfices. A noter que ce revenu couvre le coût de la vie publique et privée du prince William, évalué à plus d'un milliard de livres sterling. Le prince William poursuit à l'héritage de Charles et Diana. Le prince William cesse d'exprimer sur le duché de Cornouaille hérité de son père. Le prince de Galles a tenu à rendre hommage au roi pour avoir laissé une marque indélébile sur le duché et pour avoir été passionné par la conduite du changement. Je suis engagé dans la lutte contre le changement climatique et je suis fier des efforts déployés par le domaine pour relever ce défi. Si nous pouvons également contribuer à relever des défis sociaux tels que la santé mentale et le sans-abrisme, j'aurais le sentiment que mon mandat de duc aura été utile, a-t-il confié, prenant très à cœur son nouveau rôle. En début de semaine, le fils de Lady Diana a lancé son programme « Homewards » dans six localités du Royaume-Uni, qui vise à mettre un terme définitif au sans-abrisme. Un projet en hommage également à l'héritage laissé par la défunte princesse des cœurs.